bonjour à chacun d'entre vous bienvenue sur sefirot et compagnie on va découvrir ensemble avec un tirage en direct les énergies du mois de mars pour les signes des béliers et on va aller voir un petit peu sur quoi vous allez pouvoir surfer donc avant de démarrer pour ceux qui sont natifs de la fin mars je vais souhaiter un très bon anniversaire et puis je vais tout de suite couper le jeu que j'ai battu et on va les découvrir j'ai un magnifique de coupe j'espère que vous le verrez bien et on va aller voir un petit peu où vous en êtes vous les béliers sur ce mois de mars allez je vais tirer tout ça je vais commencer par celle ci pour vous le roi de bâton alors c'est ce qui va vous représentez ensuite au bas dit dont votre préoccupation c'est la carte du monde donc c'est quelque chose et ensuite ce que vous voulez obtenir un cadre de bâton alors d'emblée là sur le mois de mars j'ai deux bâtons la carte du monde on est dans de l'ambition on est sur le fait de vouloir rechercher un épanouissement extrêmement important de avec cette carte du monde aussi là ce qui vous préoccupe c'est revenir à quelque chose d'extrêmement vivant comme si on me disait oh là là ça bouillonne il va falloir revenir aussi à des sensations et même des sensations fortes je dirais avec cette carte là roi de bâton c'est l'envie d'être roi en son royaume je veux maintenant montrer en fait et poser les choses le roi c'est ce degré ou quand même il ya déjà maintenant de la maturité donc vous vous sentez probablement sur ce mois de mars plutôt créatif plutôt avec cette cette envie d'asseoir un petit peu les choses de faire en sorte aussi que on peut être reconnu d'être vu et puis vraiment de partir un peu en conquête il ya cette idée là parce qu'avec la carte du monde c'est comme si vous recherchez une expansion comme si vous vouliez vraiment qui est l'aboutissement de quelque chose vous avez sans doute quelque chose sur le feu là voilà on va essayer de voir un petit peu dans quel domaine et puis où est ce que vous voulez aller le but c'est un cadre et le 4 c'est toujours ce moment où on se dit je vais stabiliser les choses dans le domaine créatif ou sexuelle parce que le bâton c'est ça donc il peut y avoir aussi des projets de couple il peut y avoir tout un tas de choses c'est le moment où le désir devient réalité donc j'ai à coeur sur ce mois de comment de mars de voir en fait le succès que ça rentre dans le domaine visible et que je puisse par exemple vivre d'un projet de ma créativité etc il est question d'assumer votre pouvoir ça se confirme voilà le désir que je sens là et c'est vraiment bien à l'image du bélier c'est à dire à un moment donné vous pourriez être amené à être très fonceur sur ce mois là je vous dirais même quand on a comme préoccupation la carte du monde qui clôture vraiment tout je le vois vraiment comme je veux atteindre le sommet de ce que je suis capable de donner alors au niveau de votre monde émotionnel on va les regarder un petit peu de quoi il retourne j'ai la roue de fortune ça démarre très fort pour vous ensuite j'ai un 8 d'épée roue de fortune 8 d'épée et un 3 de coupe alors chose très intéressante alors ça il peut y avoir justement des choses au niveau de votre vie sentimentale il peut y avoir des choses parce que je avec la roue de fortune c'est vous avez initié vous êtes participatif donc là puisque c'est votre tirage au niveau émotionnel c'est comme si vous acceptiez de vous montrer vraiment pleinement comme vous êtes peut-être êtes vous puisqu'on parle aussi de conquête donc êtes vous relativement conquérant et vous avez décidé de vous assurer vraiment le succès avec cette carte là donc en fait il ya un côté très actif il ya un côté hyper ouvert pour faire en sorte que il ya une synergie en fait comme si c'était un appel à ce qu'on vous réponde aussi à l'extérieur peut-être au niveau de votre monde émotionnel justement ça peut signifier ça peut signifier soit une rencontre ou quelque chose qui vous remue et vous permet à un moment donné de de reprendre comme une autre élan quand on arrive à la carte du 8 dp c'est excellent parce que ici en fait on est sur une très très grande réceptivité on est hyper à l'aise avec ce en quoi on croit et il ya un côté je suis à l'opposé de la dualité c'est à dire je suis hyper bien avec moi je suis très très en justesse finalement comme une grande très présente très dans la conscience des choses etc donc ça veut dire je suis pas submergé par mes émotions et donc on est quand même là dans le fait d'avoir des révélations alors c'est pour ça que voilà je vais peut-être retirer une carte au niveau de votre vie sentimentale et amoureuse voir un petit peu et creuser parce que il est à parier aussi avec ces cartes là que il ya quelque chose qui s'illumine il ya quelque chose qui arrive à et ben peut-être à ce 3 de coupe le 3 c'est toujours le premier moment d'éclatement voilà éclosion du premier amour quelque chose qui est relativement idéaliser quelque chose qui est très frais ça peut parler justement de romantisme ça peut parler c'est toujours en fait un amour très ardent très puissante très donc là j'ai l'impression niveau émotionnel qui accueille se passe quelque chose on est quand même ça bouillonne je vais regarder un peu votre dos de deck ah ben oui oui je vous avais montré je vais le sortir quand même vous avez ce fameux deux de coupe 1 donc voilà on est quand même sur un tirage qui peut concerner très fortement l'amour pour certains d'entre vous je vais aller retirer une ou deux cartes allez je vais prendre ça un roi d'épée donc beaucoup de clairvoyance beaucoup de hop et je vais prendre celle là et que de l'épée roi et page d'épée alors le roi d'épée je dirais beaucoup d'intelligence beaucoup d'élégance beaucoup de souplesse ça peut vouloir dire aussi que pour certaines personnes il ya la rencontre d'un homme avec justement et quelqu'un qui va être rassurant quelqu'un qui va être assez enfin qui est très dans l'intelligence aussi on a affaire avec cette carte là une redoutable intelligence et puis quelqu'un avec lequel vous pouvez aussi beaucoup accrocher sur le plan intellectuel sur le plan de tous les partages que vous pouvez avoir avec cette personne là j'ai en même temps le 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 page est ce qui ce qui m'intéresse aussi beaucoup avec ce page c'est justement le côté on retrouve toute cette tendresse ce côté délit très délicat très élégant le valet d'épée avec en même temps une forme de difficulté aussi axe à assumer son indépendance d'esprit donc je vous dirais au niveau sentimental peut-être peut-être une personne qui peut-être en recherche d'approbation par exemple quelqu'un qui qui a envie de soutien en tout cas il ya beaucoup d'ouverture chez ce personnage là on retrouve cette idée là et puis quelqu'un qui peut être aussi relativement idéaliste voilà d'une manière globale ça ça peut être effectivement la personne que vous pouvez rencontrer ça peut être aussi dans votre manière vous d'aborder les choses c'est à dire d'y aller avec ce côté très idéaliste très décidé très voilà vous le prenez comme vous l'envisagez voilà dans votre situation mais pour moi possibilité effectivement de se dire là en même temps j'aborde le comment la relation et je l'aborde avec un côté très comment est ce que je peux dire ça un petit peu bas à la manière du bélier justement parce qu'on a quand même cette idée du roi ici on avait aussi un roi donc en même temps voilà je me pose je montre aussi tout ce dont je suis capable et puis en même temps peut-être pour certains d'entre vous il ya un côté un peu je manque finalement d'assurance et peut-être j'ai besoin aussi d'être reconnu d'être soutenu etc etc et c'est vrai qu'il ya des fois et bien en amour surtout quand on a eu certaines expériences qui n'ont pas été très très cool oui on peut avoir besoin de ça alors voilà ça je vais laisser deux côtés mais vous voyez qu'au niveau de votre monde émotionnel il se passe quelque chose il ya quelque chose de bouleversant ça remue alors maintenant je vais continuer et on va aller voir au niveau professionnel j'ai un cavalier de coupe cette fois ci professionnelle ou vie matérielle en fait un le comment et là je retourne sur de la coupe à fond un 10 de coupe cette fois ci dans votre vie professionnelle ou matérielle et un 10 de pentacle waouh alors le cavalier de coupe justement c'est celui qui va ouvrir derrière l'as de pentacle à de nouvelles opportunités il clôture toute la série il est donc dans eux je dirais c'est celui qui se laisse complètement guidé par son coeur par ses grandes aspirations il ya un côté très désintéressé c'est à dire peut-être que vous êtes là sur des projets au niveau matériel professionnel etc des projets qui sont ça peut être par exemple plus d'ordre thérapeutique humanitaire on va vers quelque chose qui est de l'ordre de la passion ça de toute façon c'est clair on regarde à ses rêves on regarde à des grands grands projets l'autre chose c'est que il peut y avoir le fait de se laisser guider par ça c'est à dire cette fois ci en fait je ne renonce pas à ce qui est au coeur de de ce que j'ai de vie c'est en moi ce qui est profondément important pour moi maintenant dans ma vie et ben c'est vers ça que je vais pour moi il peut y avoir des gros bouleversements matériels d'ailleurs si on revient à votre tirage émotionnel et un petit peu sentimentale là je ce qui peut être intéressant c'est de se dire cavalier de coupe on est où on retombe sur de la coupe peut-être certains se mettent en ménage donc dans leur vie concrète effectivement il peut y avoir des bouleversements par rapport à ça il peut y avoir des emménagements il peut parce qu'on arrive au 10 de pentacle un derrière donc il peut y avoir des prises de décision quand même relativement importante soit c'est un début de relation soit c'est emménagement soit c'est pas que c'est mariage enfin voilà puis il ya des décisions de ce type là pour certains j'ai un le 10 de couple alors ici pareil on va finir une clôture là c'est le coeur comblé 1 c'est celui qui qui est rempli rempli c'est pour ça que peut-être pour vous sur ce mois de mars les béliers là et à l'occasion pour certains peut-être de votre anniversaire il se passe quelque chose voilà en tout cas on est dans la réalisation émotionnelle et une réalisation émotionnelle qui justement veut passer à l'action donc ça doit bouillir il ya quelque chose aussi peut-être chez vous sur ce mois de mars vous ressentez quelque chose c'est peut-être le printemps qui arrive qui fleurit et qui vous donne aussi la force d'ailleurs de mettre des choses en oeuvre parce que ce 10 de pentacle c'est quand même un degré très fort et qui me parle de tous les grands changements les grands bouleversements de vie donc peut-être allez vous vers comme je voulais dire ça peut être un déménagement ça peut être des prises de décisions conséquentes je passe à une autre dimension avec cette carte là de comme c'est votre tirage professionnel et matériel ça peut être des gains d'argent ça peut être oui un gros gros avancement à un moment donné dans votre vie matérielle après ça nécessite tout ça parce que ce sont des énergies générales ça nécessite d'être approfondi mais pour moi là il ya un bon il ya vraiment un bon qui qui se fait et vous êtes vous êtes dans cet état d'esprit de toute façon ici d'y aller et d'y aller à fond alors je vais les regarder dans l'oracle quantique un petit peu ce que me raconte cet oracle là au niveau de haut niveau spirituel parce que comment ça va me donner aussi des comment dirais-je des indications sympa pour compléter votre tirage alors quand je dis spirituel c'est toutes les valeurs tout ce qui sous temps en fait ce qui se passe dans le monde matériel tout ce qui se joue à l'intérieur etc etc allez on va couper ça je vais ranger celui là et on y va hop là et maintenant je suis français l'un action ben voilà je vous le disais depuis le début on est dedans à fond à fond à fond c'est fou fou votre tirage il est quand même hyper clair en vol c'est magnifique action en vol way il ya vraiment des choses importantes et esprit bon il est marqué un tirage il est très très marqué moi je vous dirai manifestement comme on le voyait avec la roue de fortune là il ya quelque chose qui peut vous créer cette espèce d'élan du coeur absolument incroyable et qui peut vous donner des ailes pour agir mettre en oeuvre etc etc vous êtes guidés de toute façon l'esprit c'est vraiment le fait de d'être très en lien avec cette petite voix qui peut vous dépasser avec quand on a on a l'esprit ça veut dire que on est quand même très très attentif aux choses on fait justement on est dans le fameux discernement dont je vous parlais tout à l'heure attention à une chose parce que moi quand je vous vois aussi à fond au niveau de tout ce qu'on a eu comme carte d'énergie extraordinaire n'allez pas trop vite prenez malgré tout votre temps ne soyez pas trop impétueux parce que en même temps bel et les cartes elles sont elles ont une énergie extraordinaire mais je pense qu'il ya qu'il ya une carte à jouer sur le mois de sang sans jeu de mots il ya une carte à jouer sur le mois de mars pour créer un envol est vraiment pour vous mettre en correspondance et aller vers ce qui va vous correspondre maintenant puissamment dans votre vie alors je vais tirer une petite carte aussi de l'astrologie de la lune noire j'aime bien ce jeu là je vais en prendre une seule pour avoir une commande pour compléter ce tirage et ben regardez ce qui sort vénus et l'amour bon ben là votre tirage il est relativement clair les les béliers il y en a pour qui bien évidemment il va se passer quelque chose alors vénus hyper connue effectivement pour ce côté amour c'est une grande lumière aussi un l'étoile du matin la plus lumineuse de toutes les planètes donc voilà c'est là où on va vers une vie belle où on va vers de la facilité du confort etc je pense que il ya un mot un peu de ravissement pour vous sur ce mois de mars les béliers il ya quelque chose qui se passe donc l'idylle l'amour le côté très artistique aussi tout en étant très très en lien avec le concret et ça je pense que enfin tout votre tirage le dit bien il ya un côté puisque vénus régit aussi l'argent alors vous voyez que c'est intéressant ce que vous aviez le 10 de coupe et le 10 de pentacle et ben ici vous pouvez vous attendre à ce que ça bouge et on reparle bien évidemment avec cette carte là d'un partenariat ou d'un mariage ou voilà une période faste aussi au niveau des finances donc vous voyez c'est ça correspond bien et ça corrobore bien les choses avec ce que vous avez eu là et puis on va prendre une dernière petite carte du de la maham l'oracle dama pour je vois un petit peu et qu'on complète c'est intéressant aussi cette formule là où voilà je prends un petit peu au fur et à mesure on pioche dans tout ça mais pour moi un un mois de je parle il ya un grand grand souffle et puis c'est c'est votre monde émotionnel qui définitivement ouais va vers quelque chose de passer le printemps voilà la carte qui tombe pour vous le printemps ben je trouve ça hyper intéressant souvenez vous bien souvenez vous bien que de ce 3 de coupe quand même le 2 ici j'avais un dos de deck le 3 que j'ai ici on est sur c'est comme une espèce de renaissance au niveau ça peut être votre vie amoureuse à refleurissement une reprise d'énergie de légèreté de facilité ça m'étonne pas en fait que vous ayez ces trois cartes là qui vous caractérisez au début du tirage entre le roi de bâton le monde et le cas de bâton parce que waouh ce sont des cartes très positives très très ce cas de bâton c'est vraiment j'assoie un succès il ya une victoire il ya quelque chose qui se passe bon pied pardon on connaît tous l'archétype du printemps et on est tous bien d'accord que c'est le moment où tout ressurgit ça les énergies elle rebooste ça repart dans le bon sens c'est excellent vous avez un très très beau tirage les les béliers c'est je vais vous souhaiter d'ailleurs de passer un très beau mois de mars et et puis je vais vous remercier d'avance pour vos likes pour vos vos commentaires aussi n'hésitez pas à me faire des retours à ceux qui vont rencontrer quelqu'un je vais souhaiter vraiment un très belle rencontre ou alors voilà de beaux projets dans votre vie sentimentale et puis avant de vous quitter je reprécise donc que je relance une formation sur les lettres hébraïques tous ceux qui sont intéressés par ces énergies extrêmement puissante n'hésitez pas c'est une très très grosse formation qui est ben puissante aussi puissante à l'image un peu du 2 du tirage que vous avez eu et je vais vous embrasser tous bien bien fort et vous retrouvez bien vite sur ces fierté compagnie papa